Plus qu'un nom, la Diablo c'est d'abord une gueule, un style inimitable, une signature qui précide encore aujourd'hui au look des Lamborghini actuel. Intimidante mais fascinante, cette Diablo SV GTR, une légende Lamborghini. Quand la Diablo sort en 1990, le taureau de Santa Cata bolognaise voit qu'en rentre, avec un engagement en Formule 1 et surtout le lancement d'une supercar qui doit non seulement remplacer la Mamie Countach sorti en 1974, mais aussi rivaliser avec les ennemis éternels de Maranello, les Ferrari F40 et Testarossa. Derrière ce style démoniaque se trouve la main de génie de Marcello Gandini. De toit et ceinture, de caisse très basse, ligne de caisse plongeante vers les ailes avant, porte en lit litre, capot moteur énorme pour loger le V12, la Diablo aborde une ligne à couper le souffle. Bestiale mais racée, comme le taureau de combat dont elle porte le nom. Une puissance incroyable pour l'époque, même sans transmission intégrale qui n'arrive que plus tard. La bête affiche tout de même 1600 kg à vide, soit 500 de plus qu'une F40. Elle atteint néanmoins 325 km à l'heure, ce qui lui permet à l'époque de prétendre au titre de voiture de série la plus rapide du monde. Surtout la Diablo est rustique. Là où la F40 est recours massivement aux matériaux composites, elle conserve un châssis turbulaire en aluminium. Sa finition basique, ses freins sous-démotionnés, son absence totale d'aide, même pas l'ABS, sa direction de chars d'assaut en font une voiture rutale et difficile à conduire, qui sera rapidement datée d'un point de vue technique, sans oublier une fiabilité aléatoire sur les premières séries. La Diablo VT de 1993 viendra corriger ses soucis de jeunesse avec une transmission intégrale des freins Brembo renforcée et une suspension pilotée connie, ainsi que des améliorations fonctionnelles et de confort. Les meilleures améliorations viendront avec la SV en 1995, GT et surtout la GT-R que nous avons ici, avec ses quasiment 600 chevaux. N'empêche, autant pour son âme, son charme sans concession que pour les défauts et son attitude caractérielle, la Lamborghini Diablo est devenue une icône des supercars. La GT-R est la version la plus brutale de tous les Diablo, alors que la Diablo de base avait déjà marqué son époque. Et cela, pas seulement en Italie. Partout dans le monde, la Diablo est un icône du fin du siècle dernier. Elle est et restera toujours encore longtemps. Les gens, c'est ce que j'adore dans cette voiture. Elle est pomme pomme ! Plus d'infos, rendez-vous sur l'intranet de Sony Automotorsport ou directement à la concession VIP à Sony Automotorsport. Sur ce, bonne route à toutes et à tous et amusez-vous en pleine vitesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada